Merci, Jean-Marie Tuak et Éry Golo. Et bien voilà c'est bien, bien gagné celle-là. Oui, parce que après la participation, c'était pile il y a 20 ans et c'était une victoire. 20 ans après une autre victoire. Mais à la vraie, il était facile celle-là. Oui, il y avait des plans en tant que scie, mais à un moment donné, ça a sorti le bon jeu là. Oui, il a fallu lui, il a fallu lui. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans aussi, c'était aussi de la bagarre jusqu'à la fin. Ce n'était pas du tout pareil, il n'y avait pas une souci mécanique. Ce n'était pas de puissance à l'époque, il nous avait donné beaucoup de fleurs à retordre. Et je crois que c'était dans la dernière, on avait réussi à faire l'écart. Mais en tout cas, super content de ce week-end. Je voulais encore féliciter l'organisation parce que vraiment un rallye parfait. Et puis la météo qui est avec nous, tout s'est passé. Ça s'est bien déroulé, surtout sur la fin du rallye. Quand j'ai vu les chronos, j'ai dit « Oulah, qu'est-ce qui s'est passé la guerre ? » Oui, c'est vrai que sur la fin, de nuit, on s'est dit qu'il fallait rien lâcher. Et on est parti sur un point, et puis ça l'a fait quoi. Voilà, Eric ? Sans regret bien sûr. Eric ? Oui, comme je disais déjà hier soir, aucun regret. Franchement, super bagarre. Et bon, je viendrai une neuvième fois peut-être l'année prochaine. En tout cas, j'essaierai. Mais là, c'était vraiment le plaisir de lutter avec Jean-Marie. Voilà, on a eu tous les soucis. Mais bon, il y a eu quand même cette pression jusqu'à la fin. Et moi, ça m'a poussé à attaquer fort avec une voiture que je découvrais. Vraiment, j'ai eu énormément de plaisir. Super tracé. Ça va être merci aux élus de nous accueillir sur ces belles routes du Pays d'Auge. Et voilà. Et je suis un peu déçu que Villers-sur-Rien ne veut plus notre rallye à partir de 2023. Parce que c'était vraiment une spéciale magnifique. Et ça fait partie du patrimoine du rallye. Et c'est un mythe. Et voilà. Donc bon, j'espère qu'ils changent d'avis. Voilà. Mais écoute, l'apprentissage, ça a été relativement rapide avec l'auto quand même. L'apprentissage, c'est bien construit rapidement avec une nouvelle voiture. Ouais, c'est vrai que c'est des autos quand même, on va dire, plus faciles à piloter que les coulversées. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai. Après, d'aller très vite, c'est compliqué. Il faut du roulage. Mais je trouve que j'ai compris assez facilement le mode d'emploi. Et puis, bon, ça fait aussi partie de l'expérience que j'ai. Et voilà. Et Jean-Marie m'a poussé à attaquer fort. J'ai rien lâché au début de la fin. Donc, c'est ça qui fait que j'ai pas de regrets. Cédric, super content, on est sur le podium. Oui, très heureux d'être sur le podium. Il y a un super plateau, un niveau très très relevé. Ça a volé vraiment vite. C'est vrai qu'on a été régulier. Je pense qu'on est à peu près les seuls à pas avoir fait de fautes. On a évité un petit peu les pièges. Et ça a payé. On est remonté sur le podium. On est super content. Et puis, voilà. Les spécialités sont vraiment magnifiques. Et puis, cette météo à quoi tu le rires, c'est pas commun. Et c'est vraiment super aimable. Merci. Vous voyez que d'être président de Ligue, du coup, on a un nouveau podium à 4. C'est... On a réinventé. Si bonjour vous souhaitez. Voilà. Si je fais 5e, on sera 5. Sur le podium. Mais écoutez, voilà. Un beau rallye pour nous. Malheureusement, on a une crevaison qui est entièrement de ma faute dans une corde. Voilà. On a fait le pari de ne pas changer la route, de ne pas s'arrêter pour essayer de mettre la pression sur Marc jusqu'à la fin. Mais on a essayé de rouler fort. Mais de toute façon, à la régulière, Eric, on l'attendait depuis longtemps dans une R5. Il est venu. Et voilà. Il nous a montré qu'il allait très vite. Chose qu'on savait. Il sait faire. Et écoutez, voilà. On a hâte de revenir l'année prochaine pour essayer de se battre pour la victoire. Il ne faut pas qu'Eric en fasse 9 et pour pas que Jean-Marie en fasse 5. Grâce au Covid, si on veut dire ça, le fait marquant de cette 51e édition, c'est le déplacement du parc du PC à Saint-Gatien. J'en remercie, le maire Saint-Gatien, malgré tous les efforts de notre maire de Dauville, M. Augier, pour qu'on puisse rester dans l'ensemble de France Gallo. Mais financièrement, pour nous, ça ne pouvait pas le faire. Et M. Langlois Saint-Gatien et ainsi de la PE de Saint-Gatien, je crois qu'il a annulé une manifestation ce jour-là, de nous accueillir. Et ça, c'est un grand merci. Un grand remerciement pour le parcours. Avec une nouveauté cette année, c'était la spéciale de Bonneville-sur-Touque. Je vais demander au maire, il faudra me dire que... Vous en avez pour un moment avant de voir les vainqueurs. Juste de dire que c'est évidemment un rendez-vous formidable chaque année. Ce rallye est totalement inscrit dans la culture du territoire. Tout le territoire m'attend. Et je voudrais simplement vraiment féliciter les organisateurs parce que l'organisation est parfaite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est possible que le rallye continue à exister dans les différentes communes que tu viens de citer. C'est que l'organisation est tellement bien faite qu'on n'a pas à s'interroger pour savoir si on accepte que vous passiez chez nous. Voilà. Donc, remercier également les bénévoles. Parce qu'il y a un nombre de bénévoles extraordinaires qui sont des vrais passionnés. Et j'en parlais avec Eric Doutouy. Et c'est vraiment un bloc parce que, aujourd'hui, toutes ces manifestations sportives que nous organisons sur le territoire, s'il n'y avait pas des bénévoles, ce serait absolument impossible. J'ai noté que Saint-Etienne-Latillet acceptait que le rallye passe sur son village. Mais ils sont moins fervents pour le triathlon. Et je n'ai pas compris parce que ça fait moins de bruit. Donc, j'espère que ça évolue. Merci et bravo Jean-Michel, toute ton équipe, et bravo à tous les bénévoles, et bravo aux gagnants.